bon bonjour à tous et bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va on va pas faire du unboxing cette semaine parce que déjà j'ai remis pas en vacances encore et en plus on a passé la semaine à faire ça oui alors déjà il a passé la semaine on va pas exagérer non plus quand même 1h20 d'explication il a galéré parce qu'il comprend pas l'anglais parce que pas trop bien hop moustiques et oui chez nous on est dans le sud des moustiques et en plus comme il parle beaucoup 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 il revient en avant en arrière c'était galère je l'ai entendu il était dans tous ses états et donc il a été obligé de regarder une deuxième fois pour mieux comprendre ainsi de suite et après fallait se familiariser avec le jeu comprendre et voilà donc on vous a fait en français toutes les explications de chaque routine qu'on peut faire de tout ce qu'il faut faire donc vraiment avec des étapes voilà cette fois ci vous pouvez pas vous louper on vous montre d'abord comment se servir du jeu comment manipuler le jeu et même plus au final j'ai avant à rajouter une routine simple que j'ai dit de faire parce que nous le triomphe à la base c'est un jeu où il est à l'ordre normal on le mélange on fait choisir des cartes on met dedans on claque des doigts et ça revient dans l'ordre ça c'est le vrai triomphe qu'on a l'habitude de faire donc j'ai voulu que la routine ressemble à ça donc c'est ce qu'il a fait il vous a fait une routine comme ça et on va tu vas même nous la faire donc voilà et moi je dis si des confrères ont fait la même chose que nous je leur dis bravo voilà je suis sympa avec eux je leur dis bravo si vous avez fait le même travail que nous parce que c'est du boulot et on vous a décortiqué ça parce que c'est pas on l'a pas fait pour vous faire plaisir si à la base c'est pour que celui qui l'achète il soit content mais vraiment parce que le tour il est bon donc c'était dommage de passer à côté c'est pour ça qu'on s'est penché là dessus parce que on a regardé sur internet il n'y avait pas grand chose dans l'explication il n'y avait pas grand chose les et les reviews qu'on voit à droite à gauche c'est bim 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 on comprend rien donc on a voulu se pencher là dessus et bien 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 et vous faire quelque chose de sérieux l'explication aussi qu'il y a dedans c'est celui qui parle bien anglais voilà mais mec il détaille mais pour celui qui est anglophone et qui comprend entièrement ce qu'il dit moi qui comprend un mot sur deux je vais dire je comprends pas la preuve je vais vous faire l'explication donc j'ai tout compris ce qu'il a dit dedans mais entre comprendre le faire il revient en arrière sur des trucs on sait pas si on doit faire la même chose que lui c'est en fait c'est tellement bien expliqué effectivement après une fois qu'on le réécoute et qu'on a compris la mécanique on comprend que c'est bien expliqué qu'il explique différents angling en même temps qu'il fait le tour en fait mais du coup ça quand on comprend pas bien et et que du coup on sait pas où il va en venir 1h22 de vidéo au final pour pour trois effets surtout quand le premier effet car même il faut à peu près 30 minutes avant qu'il explique je vous garantis que vous dites mais où il va en venir et c'est quand qu'elle commence la routine c'est ouf on avait commencé à faire les explications dans le sens de lui oui mais on a tout refait on a tout refait on a fait vraiment d'abord on explique comment il fonctionne le jeu on explique la tenue on explique comment faire les mélanges à queue d'aronde vraiment tout détaillé et après on oublie tout ça si vous n'avez plus compris vous revenez que sur ce chapitre et on vous a fait après que les tours et au final ça reste quelque chose de simple parce que bon au final quand on comprend vraiment comme je dis un tour d'ailleurs ça je le dis redit à chaque fois c'est ma façon de penser la plupart des gens font des tours même on le voit dans l'association ils font le tour mais ils comprennent absolument pas la mécanique et ça c'est mauvais parce que s'il ya quelque chose qui qui font pas dans le tour et ben du coup ils sont perdus parce qu'ils savent pas comme on dit un comptage à jamesley on leur dit ben tiens ainsi la carte est en troisième qu'on fait un comptage à jamesley où elle se retrouve c'est ça la mécanique c'est un magicien qui connaît la mécanique qui doit savoir où elle se trouve un magicien qui fait ça bête et discipliné il a beau le faire très bien son comptage à jamesley mais s'il connaît pas la mécanique ce serait un mauvais magicien et ben là une fois qu'on a compris bien la mécanique du jeu comment on s'en sert ça devient d'une simplicité déconcertante et là maintenant je pourrais le faire les yeux fermés j'en suis sûr que je ferai le tour exactement pareil c'est excellent mais quand je dis c'est excellent on leur en fait quand même c'est excellent à chaque fois on a fait une version pour les amateurs celui qui n'a pas manipuler qui sait rien faire et après la même version qui l'explique la même version qui l'explique lui donc à chaque fois on l'a décortiqué pour quelqu'un qui sait rien faire c'est à dire que tout ce que vous allez voir vous pouvez refaire la même chose sans manipulation parce qu'on vous a sorti la même version sans manipuler c'est ça en gros vous y connaissez rien en carte mais absolument rien vous pouvez l'acheter c'est vous allez le vous allez faire le tour l'effet sera exactement le même que si quelqu'un qui s'est hyper bien manipulé et qui fait le tour derrière vous on aura exactement le même effet peut-être pas les mêmes paroles puisque vous allez forcément le présenter différemment mais l'effet en lui-même sera complètement identique donc oui c'est exceptionnel et là j'avoue que sur des tours comme ça où c'est un peu comme puzzle menthe puzzle menthe on a passé quand même je sais pas combien d'heures à décortiquer toutes les vidéos en français dedans je crois qu'on est les seuls à l'avoir fait c'est pas pour nous envoyer des fleurs ni des jardinières mais on le fait pas pour faire bloc les autres on le fait parce que là ça mérite ça mérite de le faire une fois que c'est fait c'est fait on l'a vendu on sait que les gens ils vont pas nous rappeler pour nous demander on ne comprend rien on essaie de faire les choses à notre façon à nous c'est nous c'est les pétrole hommes par exemple à 10 euros de main à 10 euros de moins ailleurs sans explication je vous garantis que vous allez galérer et vous allez même trouver que le tour les bidons s'ils parlent anglais oui oui s'ils parlent anglais mais effectivement si vous cherchez par rapport au prix comme il y en a ils font là bas il est un euro moins cher je vais là bas demandez appeler les ça me dérange pas que vous allez ailleurs demandez-les s'il y a une explication en français bravo allez-y il n'y a pas de souci mais c'est juste un conseil ne pas ce que souvent les gens ils achètent ailleurs ils nous appellent parce qu'ils n'ont pas compris et ils voudraient savoir comment on a fait oui mais c'est ma mère qui l'a acheté toujours sa mère ou la belle-sœur mais j'achète souvent chez vous mais j'ai pas l'explication donc ne nous appelez pas pour nous dire que vous l'avez eu un cadeau ou je sais pas un pigeon voyageur et pour qu'on vous donne l'explication gratuite payez le un peu plus cher et l'achetez chez nous si vous êtes vraiment une truffe en anglais parce qu'après je ne me sortait pas l'histoire de la belle-mère je vous croirais pas voilà parce que ça existe et ça m'énerve quand c'est comme ça ils ont même pas honte oui ma belle-mère le truc c'est que là j'avoue que sur certains trucs ont fait quand même des un travail assez sélectionnel sur les sur les explications et d'ailleurs on est connu pour ça on a passé la car les les seuls à nouveautés au je veux dire au début à faire des grosses explications en français et donc là effectivement ça a été le cas on va pas parler pendant une heure pour dire qu'on est les meilleurs non je ne savais pas dire ça pour dire que du coup ça en valait la peine de faire des bonnes explications en français parce que le tour est vraiment mais vraiment très très bon là je me suis servi de celui-là je prends un jeu neuf et je prends le jeu je me suis servi vous allez me dire ah oui je comprends que tu l'a travaillé jérôme parce que je l'ai mis dans un état lamentable il est quand même la chance qu'ils veulent c'est une démonstration ouais ben on va en faire une en fait du coup tu es en plein milieu je reste à côté de toi quand même et après attend j'en attends je m'arrête bien allez tchao tchao je m'attends je me pose non c'est bon c'est bon alors je choisis une carte non bah tu restes ici on est comme ça c'est très très bien je ne triche pas j'enlève j'enlève des des cartes qui permettent de faire des choses en plus un triomphe déjà à la base le triomphe classique c'est assez s'appeler c'est génial et moi j'adore le faire mais comme ça aussi net parce qu'on n'a pas dit tout ça oui c'est vraiment le feu le arrêt de tourner le tapis non mais quand je vais étaler et oui je sais tu supportes maniaque bref oui non donc le point fort de ce jeu là c'est qu'il va permettre de montrer le jeu enfin d'une façon dont vous allez voir c'est on peut pas mieux faire que ça c'est pas possible donc l'idée est la suivante pas de roofing pas de cartes flap pas de cartes qui colle quand je dis pas de cartes qui colle ça veut dire pas de on voit pas alors attends tu vois je t'avais dit je vais le faire bien ici c'est truqué mais pas de roofing pas d'élastique pas de dément ça ça reste un jeu de cartes truqué certes et qui va faire un travail exceptionnel pour vous 50 de cartes toutes identiques au niveau du dos et forcément vous avez compris que tout est différente de l'autre d'accord une fois qu'on a présenté tout ça on va alors tu veux je fasse quoi comme routine le triomphe classique d'abord je mélange et tu choisis allez donc l'idée de base d'ailleurs je vais vous montrer un effet qui n'a pas été montré dedans enfin du moins la façon de faire donc on arrive avec notre jeu alors bien sûr il peut être montré autant comme ça bon désolé pour la caméra que comme ça ok en main voilà en main ou sur table on va je vais séparer le jeu en deux et on va mélanger tout ça donc on va mélanger les cartes alors si je suis ici vous allez voir une partie face en l'air avec une partie face en bas donc je préfère plus clean que ça je me mets ici je me mets ici on aurait dû pousser la caméra mais c'est pas grave et je mélange et fois que c'est mélangé hop on peut le prouver alors vas-y disons je touche pas bascule un peu la caméra voilà et finalement je me mets ici c'est beaucoup plus simple donc on montre que le jeu est mélangé pêle-mêle c'est à dire qu'on a des cartes face en haut des cartes face en l'air des cartes face en bas donc forcément sur les sur les deux côtés et Thierry je vais te demander de me dire une des cartes face en l'air que tu vois n'importe laquelle le 8 de coeur le 8 de coeur tu vois le 8 de coeur ici je peux en prendre deux ouais si tu veux et un noir 6 de pique allez et le 6 de pique choix libre on peut prendre le choix libre si tu veux en prendre même une troisième tu peux allez 4 de trèfle et le 4 de trèfle une fois que donc les cartes ont été choisies on va demander au spectateur de les remettre lui-même dans le jeu s'il a envie ou on le fait nous voilà vous avez compris que Thierry tient la caméra donc je vais le faire moi et je replace mes cartes n'importe où face face en bas n'importe où dans le jeu d'accord jusqu'à là c'est clean tout ça c'est refermé on explique encore une fois donc que le jeu est mélangé face en l'air face en bas et on dit vous vous rendez compte ce que vous avez fait quand même j'ai étalé le jeu vous avez pris des cartes au hasard vous l'avez mis n'importe où dans le jeu et tout ça ça a été inséré puis puis mélangé on rassemble tout on referme on demande au spectateur de venir claquer des doigts et la miracle en une fraction deux secondes tout le jeu se remet dans l'ordre sauf une deux et trois les trois cartes choisies avec le jeu face en l'air et avec les cartes tout bien dans le bon sens donc voilà l'idée de ce jeu alors bien sûr on peut montrer comme ça et on va pouvoir montrer le jeu en pleine main là je vous fais sur le tapis parce que c'est beaucoup plus joli de vous le montrer comme ça mais si vous êtes en condition travail debout bon ce qui est quand même plus délicat bien évidemment il vaut mieux avoir un tapis mais c'est tout à fait possible de montrer le jeu en main ou alors de le montrer étalé sur une table donc je ne sais pas si vous arrivez à imaginer l'impact que ça peut faire sur le public sachant que sur d'autres versions c'est impossible d'arriver à une telle déjà l'impact sur leurs yeux ce qui s'est passé pour leurs yeux parce que c'est vrai que connaissant les triomphles on voit que c'est net on voit que c'est net c'est d'un côté c'est ça on claque des doigts sans rien à avoir fait exactement ça fait ça alors ne m'appelez pas ne nous appelez pas et ne mettez pas des messages de sous youtube en disant est ce qu'on peut donner à mélanger est ce que les cartes sont truqués est ce que c'est des questions tellement évidentes au niveau de la réponse que ça sert à rien les poser est ce qu'on peut donner le jeu à mélanger bien sûr que non c'est évident ce qu'il a fait là vous ferez ça et vous ferez rien d'autre à moins de chanter une chanson en plus à moins de faire des claquettes mais au niveau manip vous pouvez rien faire d'autre que ça voilà vous faites ça si c'est beau si ça vous plaît fait ça ça suffit et le spectateur il demandera rien d'autre exactement tu nous fais on met une carte face en l'air une carte face en bas oui alors du coup je vais cumuler une explication deux anglais différents sur un seul et même tour je trouve que c'est très bluffant aussi et mais c'est parti je vais mettre la caméra allez tiens je me repousse alors c'est un peu pas beau ce qu'on fait oui mais bon là on n'a pas trop choix parce qu'on veut vraiment vous montrer d'une façon quand même assez clean et puis bon je vais essayer de vous le faire plus ou moins bien un peu des artisans de la caméra allez donc pareil donc toujours le même principe on commence on vient montrer notre jeu étalé face en l'air face en bas pardon et l'idée va être la suivante alors bien sûr les cartes sont entièrement mélangées ok c'est vrai qu'au niveau étalement à chaque fois c'est net ah ben on peut pas faire plus plus net que ça et je vais bah tiens on va faire un premier truc imaginez on a deux spectateurs un spectateur qui se retrouve ici par exemple je vais lui demander tiens tu vas faire sortir de venir choisir une carte tu mets le doigt sur une carte n'importe laquelle laquelle celle-ci voilà et puis un deuxième spectateur qui pourrait par exemple être ici puis lui vous allez lui demander de dire stop donc tu vas dire stop toi Thierry je te défis les cartes et tu me dis stop stop ici donc deux cartes sont choisies librement sans forçage elles peuvent être signées c'est important d'accord donc il n'y a vraiment pas de forçage à partir de ce moment là et j'aime bien cette routine vous allez proposer au spectateur de perdre les cartes mais il peut même en perdre une face en l'air ou face en bas enfin comme il veut tiens par exemple Thierry est-ce que celle-là tu la veux face en l'air ou face en bas face en bas comme ça comme ça et je la perd dans le jeu et celle-là est-ce que tu la veux face en l'air ou face en bas face en l'air donc face en l'air bah tiens on va la perdre également dans le jeu donc ça peut être perdu également n'importe où aussi dans les cartes là je le fais moi mais si tu avais envie qu'on décale si on avait le faire à deux personnes on dit pour la beauté du tour je pense qui c'est qui veut la mettre face en l'air et qui c'est qui veut la mettre face en bas pour vraiment qu'il y ait une face en l'air et face en bas exactement c'est pour ça que j'ai dit une face en l'air face en bas parce que c'est plus joli pour le tour donc il faudra arriver à faire ça au spectateur oui parce que c'est et puis même ça va créer un truc d'impossibilité parce qu'on a déjà quand même les deux cartes dans un sens différent donc ça bon ça c'est je vous le dis en tant que magicien tu m'as pas forcé à dire face en l'air parce qu'il faut qu'on leur dise non mais si tu m'avais dit face en bas je t'aurais dit on leur ai mis face en l'air là pour la vidéo mais effectivement t'as raison les cartes donc sont réinsérées à l'intérieur donc on trouve bien il y a pas triche donc l'autre forcément on sait pas voler il y en a qu'une qu'on voit mais là on s'en fout parce que d'autre manière on explique qu'en fait on va mélanger je vais couper le jeu et on va mélanger une partie face en l'air et une partie face en bas donc il y a forcément il y a forcément automatiquement une carte qui est dans la partie face visible de tes cartes et il y a forcément une carte qui est dans la partie face non visible d'accord et ce qui est fou alors je laisse ici comme ça il y a une carte qui traîne par moi c'est simple je crois que c'était le 5 de coeur et l'autre je me rappelle plus d'ailleurs je me rappelle même plus que c'était comme carte bref et là on explique donc toujours la même chose version facile on peut dire aux gens vous vous rendez compte vous avez choisi une carte n'importe où vous l'avez mis dans le jeu ainsi de suite les cartes sont complètement mélangées face en l'air et face en bas et là d'une façon mais extrêmement clean on montre le jeu on le rassemble on demande au spectateur lui-même de venir claquer des doigts et instantanément quand il claque des doigts on va étaler et instantanément les deux cartes tout le jeu se remet dans l'ordre sauf une carte et sauf deux cartes alors qu'à la base tout le jeu était pêle-mêle et pourtant les deux cartes choisies se retrouvent face en l'air et laissez les deux seules encore une fois une impossibilité totale sachant que les cartes peuvent être signées on se demande comment c'est possible qu'elles arrivent dans le même sens dans un jeu qui est entièrement reconstitué enfin c'est c'est exceptionnel du coup j'ai plus de place hop là je me pousse donc ça c'est un deuxième effet il y a une carte au téléphone qui est pas mal enfin c'est pas une carte au téléphone oui c'est avec quand on prend la photo effectivement il y a l'huile et l'eau qui est très bonne l'huile et l'eau qui est bien alors je vais je vais vous le faire l'huile et l'eau alors je vais faire la routine en entière puisqu'au moins comme ça c'est donc on peut se servir du jeu en lui même vous arrivez vous montrer un jeu face normale d'un côté face à l'envers de l'autre vous le posez non vous le mélangez vous le posez donc là il est tout mélangé pêle-mêle maintenant vous prenez votre routine que vous voulez de huile et l'eau vous le faites et tout revient dans l'ordre à la fin aussi mais si ça marche là ça remarche sur le jeu et quand vous étalez le jeu tout est revenu séparé ou alors enchaîner les deux routines avec un huile et l'eau qui est vendu avec c'est bien ça ? j'ai bien parlé je t'ai pas trop écouté souvent tu m'écoutes pas trop il me manque une petite carte pour faire un truc j'arrive tout de suite allez c'est parti pour un petit huile et l'eau et voilà donc hop là je me suis embrouillé parce que je peux pas poser les cartes mais comme vous avez pu quand même constater alors non c'est pas quand même fini alors soyez indulgent sur les messages ouais j'ai vu j'ai compris c'est pas fini quand même on vous fait une review sans coupure sans préparation sans rien presque il faudrait dire merci voilà tu t'en sors ou on coupe non non on coupe pas c'est une fois c'est long il me faut juste quelques trucs tac 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 non non c'est pas long j'ai terminé ça sera pour les cartes de l'huile moi je vois tout et l'eau ça sent la triche tu te rappelles c'est quand même voilà impeccable non c'est de la démonstration c'est de la démonstration allez c'est parti je reste ici allez c'est parti pour un petit lui tiens je m'en vais alors l'idée de cette huile et l'eau ça fait du moins du moins le final on recommence voilà on refait le sabot donc on pourrait commencer comme ça on arrive avec le jeu on dit qu'on va qu'on va enlever un petit paquet de cartes parce qu'on va s'en servir pour la suite on va pas faire ça avec avec toutes les cartes que j'ai ici et on explique que c'est on a un jeu qui est j'arrive et qu'on va mélanger pêle-mêle donc on va expliquer ce que c'est mélange pêle-mêle c'est le fait d'avoir des cartes donc là j'ai des cartes face en bas et si je retourne mon jeu j'ai des cartes qui sont complètement face en l'air et on explique que on va mélanger une partie de cartes face en bas avec une partie des cartes face en l'air donc à peu près la moitié du jeu et on va mélanger des cartes donc comme ça on mélange des cartes on mélange des cartes voilà donc là on peut se payer le luxe de montrer le mélange des cartes et on vient si on a envie insérer tout ça donc du coup là je prouve donc je peux pas faire plus clean que ça qu'il y a un mélange total des cartes face en l'air avec un mélange total des cartes qui sont face en bas d'accord ? donc là je peux pas faire plus que ça une fois que ça c'est fait je dis que je vais à peu près on va mélanger encore tout ça à peu près ouais tu vois là par exemple à moitié-moitié donc de façon à retourner complètement des cartes face en l'air face en bas je le prouve encore une fois que tout le jeu est mélangé autant face en l'air que face en bas voilà j'ai pas fait des magouilles c'est à dire que j'ai pris quand même moi les cartes et je les ai entièrement entièrement tout mélangé ok hop là je laisse ça ici pour le moment maintenant on explique donc bien sûr j'y retouche pas qu'on va se servir d'un petit paquet de cartes parce que tout le monde ça va être trop long si je le fais avec avec tout un jeu mais plutôt avec quelques cartes ici donc j'en ai pris 8 je vais en mettre d'ailleurs 4 face en bas et 4 face en l'air on commence par récupérer une carte face en bas puis une carte face en l'air une carte face en bas une carte face en l'air une carte face en bas une carte face en l'air une carte face en bas une carte face en l'air là on peut se payer le luxe de vraiment montrer d'accord tac on vient claquer des doigts on pose tout ça sur la table 4 face en l'air 4 face en bas et on explique que l'huile et l'eau ça se mélange pas qu'à chaque fois l'huile remonte et que l'eau reste en bas qui est un problème de densité et ça marche aussi pour les cartes parce que si on attend un petit peu attention hop c'est fait on se rend compte qu'instantanément toutes les faces se séparent de toutes les cartes à dos une fois qu'on a montré ça on se repropose de faire l'expérience en fait de venir refaire la même chose et ce coup-ci d'une façon un petit peu différente par exemple on peut prendre un dos puis une face puis par exemple un dos puis une face et puis finalement on peut même mélanger les cartes les gens peuvent même même s'ils ont envie de mélanger les cartes comme ça il n'y a pas d'importance je peux mélanger ? oui voilà et ce qui est étonnant aussi c'est qu'on peut dire on ne va pas faire comme ça on va prendre aussi les deux autres cartes et les mélanger aussi comme ça c'est pas de triche pas d'importance si j'ai voulu mélanger c'est pour dire c'est pas toi qui fais un placement spécial d'accord tout ça on pose dessus pareil on vient montrer tout ça au spectateur voilà et on explique que si on attend un petit peu comme ça on a les cartes qui se séparent des faces des dos comme de l'huile des dos et effectivement si on attend ça marche aussi car on se rend compte que toutes les dos sont séparées de toutes les faces mais ce qui est plus fou c'est que si on prend ces cartes là et que je passe les faces ici et si on prend les dos là et que je les passe ici et bien ça marche aussi avec les cartes parce que si on étale toutes les cartes se séparent j'ai maintenant toutes les cartes qui se sont séparées au niveau des faces et les dos qui se sont séparés également on revient aussi et là du coup on a tout notre jeu qui est remis de A jusqu'à Z dans le bon sens et voilà c'est pas un petit miracle ça ? c'est vrai qu'il est bon pour un nu les dos vous vous rendez compte l'impact car même pour les gens c'est miraculeux parce que c'est vrai que ce type d'effet mélangé pêle-mêle on peut le faire avec des techniques notamment avec des culling où on peut montrer des jeux face en l'air face en bas mais bon ça demande énormément de technique là le jeu qui est ici d'une façon d'une simplicité extraordinaire d'une fluidité déconcertante vous montrez votre jeu mélangé pêle-mêle et à la fin miracle ce qui s'est passé avec les cartes ici on pourrait penser qu'on manipule c'est passé magiquement avec un jeu de cartes qui a été mélangé dans tous les sens et pourtant au final ça fonctionne donc en tout on vous a fait il y a 10 explications à télécharger en français alors je oui je te coupe là pour faire un rapide je vous ai montré on va dire l'huile et l'eau parce que bon c'est quand même une belle routine et qui est le dernier effet d'expliquer un effet qu'il y a dedans mais j'ai cumulé deux présentations en même temps parce que autrement ça ne sert à rien que je vous fasse les effets avec juste des prises de cartes différentes l'effet en lui-même est complètement autrement ils sont identiques et l'effet de base qui effectivement n'est pas expliqué dedans mais qui aime bien faire Thierry c'est mélanger d'avoir les cartes ensemble faire regarder des cartes visibles les prendre et les retourner puis ensuite il se passe le petit miracle oui il y en a une c'est une performance on ne fait pas choisir de carte on claque des doigts tout se mélange on claque des doigts tout revient dans l'ordre exactement avec des techniques sans technique voilà pour ceux qui se posent la question la qualité des cartes parce que là c'est vrai que vous voyez un jeu bicycle c'est certes du bicycle mais c'est sur du sur du made and back c'est à dire c'est le design le jeu est toujours du bicycle mais hop je ne fais pas la bon bref voilà mais donc c'est sur du made and back donc on a quasiment le même visuel qu'un bicycle donc voilà ça ne troublera personne pour ceux qui disent je n'aime pas travailler avec du made and c'est du bicycle c'est du bicycle c'est comme si vous aviez un jeu bleu et vous dites je préfère travailler avec les jeux rouges mais non c'est comme si on avait une twingo rouge une twingo bleue voilà c'est juste le design mais ça reste toujours la qualité bicycle et un spectateur ne verra pas la différence entre made and bicycle non mais on s'en fout de manière le jeu il manque si vous avez un rouge et un rouge pour eux c'est un bicycle même si elle n'a qu'on peur que de dire oui vous avez changé par un autre jeu c'est pas vrai voilà on sait jamais pour ceux qui posent certaines questions je sais que c'est des questions qui bien évidemment ne passez pas à côté du tout parce que c'est made and voilà malheureusement faire des cartes truquées sur du bicycle comme ça c'est plus possible bicycle a interdit de faire des cartes truquées sur du design sur l'ordo bicycle avec les anges donc on n'aura plus de cartes truquées en bicycle moins sur des petits paquets peut-être mais sur des jouets entiers non c'est pour ça que maintenant tout ce qui est cartes marquées et tout ça sont faits sur du design made and ou sur du phoenix ou maintenant sur d'autres types de cartes mais voilà ça n'enlève pas le charme du tour parce que je sais que c'est en made and oui mais c'est pareil c'est du bicycle voilà j'avais déjà dit oui oui mais bon c'est donc un truc à rajouter si vous aimez les triomphes passez pas à côté voilà c'est vraiment très très bon de toute façon vous l'avez vu on vous montre les effets on vous montre ce qu'il y a dedans faites vous plaisir si ça vous plaît si votre triomphe à vous que vous connaissez classique marche et que vous en êtes content vous ne voulez pas changer il n'y a pas de soucis faites-le et voilà si vous avez envie de vous faire plaisir au moins on vous a montré ce qu'il y a dedans après ce qui est quand même assez sympathique aussi c'est motique à chaque fois je vous dis quand c'est cher c'est cher je ne vais même pas regarder ben là c'est quoi c'est un jeu qui joue à 39 je ne l'ai pas dit encore je l'ai mis sans avoir ni le prix ni la photo enfin bon j'avais vu le prix pour un jeu comme ça de cette qualité d'envergure au niveau au niveau trucage au niveau impression des cartes moi je dis bravo de le sortir à ce prix là j'allais dire une bêtise mais il me semble qu'il y en a qui le mettent à 29 il y en a qui le mettent à 30 je ne sais pas combien ou non c'est 39 je ne sais pas du tout bref c'est pour dire c'était quand même pas cher je ne reviens pas trop par rapport au tu rappelles le foulard qui était comme ça là je disais que c'était bien c'est vrai que là par rapport au prix ça faisait un peu cher parce que je n'avais pas vu le prix le tour est bien pour celui qui en a vraiment besoin mais au niveau du prix c'était la première fois que j'en parle au niveau du prix là c'était vraiment excessif 75 euros pour faire tu as raison de dire que chacun il y en a qui achètent des Ferrari pour eux c'est rien là je ne sais pas là ça reste un jeu classique truqué comme les autres avec le même prix à chaque fois donc il est peut-être moins cher quand tu penses qu'il y en a qui te font des tours avec des jeux blancs entièrement blanc où il n'y a pas de trucage donc c'est un jeu qui met dans un étui et qui coûte aussi cher que ce jeu là non moi je dis bravo je dis bravo parce que c'est c'est excellent maintenant soit vous mettez des j'aime soit vous mettez merci le petit magicien et tout ce que vous voulez mettre en dessous de la vidéo soit si vous n'avez pas envie de parler achetez le chez nous et ce sera la même chose les remerciements ce sera les mêmes pour nous on aurait compris que si vous voulez nous remercier en les achetant chez nous si vous achetez ailleurs on sera toujours copains il n'y a pas de soucis ils ont le droit de travailler les autres aussi il y en a qui préfèrent l'équipe du pithé magicien il y en a qui préfèrent Big Magic il y en a qui préfèrent Magic Dream Marchand Truc Arteco on est quelques-uns en France sérieux achetez le où vous voulez mais ne passez pas à côté d'un tour comme ça c'est vraiment très très bien c'est vrai qu'on du coup on le mettra dans un unboxing même qu'on a déjà fait la présentation mais j'avoue que par rapport à ce qui est sorti à chaque fois on a toujours un petit préféré bon là je ne sais pas ce qui va arriver là au jour d'un c'est celui-là bon il n'y en a pas d'autres il n'y en a pas d'autres mais si on a fait ça c'est parce que vraiment celui-là il va faire partie des bons je pense j'espère qu'il restera longtemps et en fin d'année on mettra les tours de l'année qui nous en viennent plus je pense qu'il sera les étermer c'est pas que je pense c'est sûr et certain voilà voilà c'est sûr et certain donc très content de cet effet je pense que je vais mettre pour ceux qui sont en vacances pendant deux mois et qui n'ont pas regardé les tours les tours de l'été qui nous ont bien plu parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances et bien on le mettra aussi si on fait une sélection des tours de l'été voilà merci à vous pour une petite review je suis sûr qu'on a parlé longtemps ouais sûrement comme d'habitude mais bon ça nous a fait plaisir dommage qu'on n'est pas en live on aurait pu vous répondre mais je ne suis pas 31 minutes et 44 secondes je ne suis pas encore au point au niveau des lives et on a trop de boulot je n'arrive pas à m'y pencher mais bon voilà merci à vous à tout bientôt allez à bientôt donc ça c'était Petrolum ou Petrolum ça dépend comment on le prononce allez à bientôt de théorie théorie 11 d'accord théorie 11 à bientôt allez à bientôt je vais utiliser maintenant en tant que magicienne et on va voir si elle est capable de réaliser des miracles parce qu'on ne sait jamais donc quand je te demanderai de ne pas regarder tu ne regardes pas parce que si tu vois la carte qui est choisie c'est ridicule donc l'idée est la suivante dans un jeu de cartes mélangées je vais te demander alors tu veux choisir une carte dans les talons ou tu stop quand on t'en veut oh stop oh stop allez donc je te défile les cartes et tu me dis stop quand on t'en veut allez stop encore un peu plus ou là allez encore un peu allez je te dis stop stop au moins comme ça tu vois bien qu'il n'y a pas de forçage tu regardes la carte tu ne la montres à personne du moins qu'à toi mais surtout quand tu ne la regardes pas c'est très important c'est fait et du coup pour ne pas qu'on puisse la voir autrement il n'y a aucun intérêt je vais la récupérer la mettre dans les cartes face en bas donc du coup au moins comme ça on est sûr et certain que personne ne la voit et en plus le jeu va être mélangé pêle-mêle c'est à dire une partie face en bas avec une partie face en l'air d'accord là c'est un chaos comme tu peux voir total ok donc maintenant tu es d'accord avec moi que ni toi ni moi connaissons la carte elle est quelque part perdue dans le jeu tu n'as jamais vu la carte tu ne peux pas la connaître l'idée est la suivante c'est que la seule chose qu'on sait et ça on le sait toi et moi c'est que ta carte est donc forcément pas de ce côté puisque je l'ai mélangé mais que ta carte elle est de l'autre côté d'accord donc en gros ce que je veux comment je pourrais te montrer ça c'est que dans toutes les cartes qui sont ici elle est ou soit ici ou soit ici ou soit ici d'accord alors je vais te demander de prendre ton téléphone et de te mettre en comment on appelle ça en appareil photo photo voilà c'est bon je vais éventailler le jeu d'accord c'est pas Manon qui prend la photo ah oui 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 alors donne le le téléphone à Manon c'est vrai voilà viens de voilà je vais étaler toutes les cartes donc tu as un bordel monstre je vais essayer de te montrer de te montrer tout ça et tu prends ton papa et en même temps le jeu qui est dans un bordel monstre voilà tu prends la photo ça y est tu poses le téléphone à côté et maintenant tu vas mentalement regarder le jeu donc tu vois que forcément c'est un désordre lamentable toi aussi ok regarde bien donc tu as une image en tête d'une carte ne dis rien tu as une image en tête je referme ok donc imagine que dans le jeu donc Manon d'un côté un bordel monstre avec de l'autre côté un bordel monstre d'accord oui donc là on est elle peut pas connaître ta carte elle peut pas connaître ta carte c'est quand même assez bluffant avec toutes les cartes face en l'air et face en bas qu'il y avait c'est complètement un bordel monstre est-ce que tu peux te concentrer mentalement sur le nom de sa carte et moi je te dis rien tu pourrais dire que c'est quoi comme couleur le rouge est-ce que c'est une carte rouge c'est une carte rouge alors dans le rouge il y a du coeur et il y a du carreau à ton avis ça pourrait être du coeur ou du carreau du coeur c'est ça c'est du coeur et tu verrais quoi comme carte à coeur le 5 le 5 c'est vrai c'est une image en tête alors attends tu as en compte quand même j'ai rien dit dans tout le bronx qu'il y avait il y a une carte qui s'est sauté aux yeux c'est le 5 de coeur mais comment ça se fait que tu as pu voir que c'est le 5 de coeur dis moi la vérité comment ça se fait que tu as pu voir que c'était le 5 de coeur que c'était la carte choisie je sais pas de ce qu'elle a pris je sens que ça va être plus elle a pris quoi comme puto il y a même moi derrière en train de faire le camp on voit le 5 de coeur mais le jeu dans l'ordre en fait et le jeu dans l'ordre juste le 5 de coeur mais tu sais c'est peut-être pas en fait une imagination c'est peut-être réellement sa pensée parce que c'est réellement ce qu'elle a vu parce que depuis le départ c'était Tal tout le jeu est dans l'ordre et tu as compris qu'en fait il n'est pas totalement vraiment dans l'ordre parce qu'il n'y a qu'une seule et une carte en fait de retourner depuis le départ et c'est effectivement tu peux matérialiser sa pensée le sac de coeur dans un jeu qui est entièrement dans l'ordre et ça c'est un miracle ah ouais bravo bravo Manon c'est joli elle dit je fais un peu de la magie mais je crois que tu es prête pour en faire beaucoup c'est joli parce que là du coup tu repars avec un souvenir d'un jeu qui est reconstitué alors que toi-même tu le vois mélanger ah ouais tu le vois mélanger voilà ce qu'on peut faire avec tout ce jeu là dommage que vous n'avez pas vu la photo du coup comment on a dommage que vous n'avez pas vu la tête du père quand il a vu ça c'est joli ça va là c'est ding 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 Sous-titrage ST' 501